... Bienvenue dans le trésor de RTI 1. Bonjour à tous. Voici les titres de cette nouvelle édition. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cette opération se déroule au parc des sports dans la commune de Trècheville. Le personnel de santé, les forces de défense et les enseignants constituent les premières cibles prioritaires. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt une usine de production de jus de mangue à Wolo, dans la région nord. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, a posé récemment la première pierre de cette infrastructure. Objectif, amener les femmes à s'impliquer davantage dans la chaîne de transformation agricole. Enfin, deux morts et cinq blessés hier au Tchad, lors d'une tentative d'arrestation de l'opposant Yahya Dilo Giroud. Ce dernier a exprimé son mécontentement. En Côte d'Ivoire, enfin, un vaccin contre le coronavirus main. N'oublions pas de respecter quotidiennement les gestes barrières. 504 000 doses de vaccin contre le coronavirus réceptionnées par la Côte d'Ivoire. La campagne de vaccination débute donc aujourd'hui au parc des sports dans la commune de Trècheville, en présence, bien sûr, du ministre de la Santé, de l'Hygène publique, le docteur Eugène Aka-Awellé. Première cible prioritaire, le personnel de santé, les forces de défense et les enseignants. A noter que le ministre Patrick Hachy est le tout premier membre du gouvernement à se faire vacciner contre le coronavirus. Voilà, ouverture aujourd'hui de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Écoutons le directeur de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Je rassure tout le monde, la Côte d'Ivoire a fait le choix de vaccins sûrs et efficaces. Préqualifiés par l'OMS. Donc il n'y a pas de doute sur la qualité des vaccins disponibles en Côte d'Ivoire. La campagne de vaccination aura, disons, trois phases. D'accord. On aura une première phase qui concerne les populations cibles, c'est-à-dire les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux portés de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Nous commençons par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Quand vous arrivez au palais d'export, on va d'abord vous prendre la température avant d'entrer dans l'enceinte. Et il y aura aussi une dispositif de lavage des mains. Ensuite, vous allez aller dans un box d'enregistrement. Ce box va vous permettre de voir votre éligibilité, car pour cette phase sont éligibles les personnes que nous avons citées, c'est-à-dire les personnes de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, du coup, vous n'êtes pas éligible pour cette phase. Donc, il y a un chemin sorti qui vous est indiqué. Si vous êtes éligible, vous passez à la seconde phase, qui est la phase de vaccination. Vous partez dans un autre box, qui est un box de vaccination, avec deux agents vaccinateurs qui vous administrent la dose indiquée. Ensuite, vous recevrez votre carnet de vaccination indiquant que vous avez été vacciné contre la COVID-19. Et la dernière étape est une phase d'observation. Après chaque vaccination, vous devez rester 15 minutes dans l'enceinte, assis ou étendus, selon le besoin du récalant. Et nous observons si vous n'avez pas de petites complications immédiates. Nous demandons à tous nos collaborateurs, aux forces de défense et de sécurité, nos camarades enseignants, de se faire vacciner. Car vous allez vous protéger. Vous êtes en première ligne. Voilà les précisions du directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. La Côte d'Ivoire, qui a enregistré hier 123 nouveaux cas de coronavirus, annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Hygène publique, Le pays compte désormais 32 754 cas confirmés de coronavirus, 32 624 personnes guéries, 192 décès et 938 cas actifs. Protégeons-nous contre le coronavirus en adoptant les gestes barnières. Un tout autre sujet à présent, quelles actions mener pour le développement de la région du Bélier dans le centre du pays, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus? Le Conseil régional du Bélier a organisé récemment sa toute première réunion 2021. Les explications de Astoutouré. La région du Bélier, à l'instar d'autres régions du pays, n'échappent pas à la crise sanitaire. Sept guichets automatiques, dont deux de dernière génération, dits guichets intelligents. Un pas de plus pour le trésor public dans le processus de digitalisation de ses produits et prestations sur toute l'étendue du territoire. Implantés à l'agence principale de la Banque des dépôts du trésor et à la cité financière, ainsi que dans quatre villes de l'intérieur, à savoir Buna, Tabou, Touba et Boutro, ces gavres ne sont que les premiers d'un vaste programme d'installation de guichets automatiques de l'ACCD sur l'ensemble du territoire ivoirien. De façon concrète, en plus des opérations traditionnelles, ces guichets permettent d'effectuer des remises de chèques, de faire des versements en espèces et d'éditer des relevés de comptes. Ces guichets automatiques intelligents intègrent également dans leurs fonctionnalités la possibilité d'effectuer des opérations sans carte bancaire. En plus de favoriser la proximité avec les usagers, ces nouveaux investissements devront renforcer les performances de cette régie financière. La mise en place de ces guichets intervient dans un contexte où l'ACCD affiche des performances appréciables en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. En atteste, en autres, un encours des dépôts de la clientèle passé de 926 milliards en 2019 à 1079 milliards de francs CFA à fin 2020. Ces sept nouveaux guichets portent à 12 au total le nombre de guichets automatiques de la Banque du Trésor. Les responsables de la banque prévoient installer au terme de 2021 50 autres guichets sur toute l'étendue du territoire. Voilà le reportage de Jean-Louis Gbengbo relatif au lancement il y a quelques jours par la Banque du Trésor de sept nouveaux guichets automatiques intelligents dans la commune du Plateau. Objectif, renforcer la proximité avec la clientèle. À noter également aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le quatrième jour de la campagne pour les élections législatives 2021. Plus de 1 500 candidats en lice. Objectif, renouveler le 6 mars prochain les 255 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire invitent les populations à des élections législatives 2021 apaisées. L'association des femmes juristes sillonne donc actuellement les différentes communes du district d'Abidjan. Tout de suite, l'étape de Yopougon avec Laure Goretti et Moussa Konate. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire sensibilisent pour des élections législatives apaisées. Au quartier Couette, dans la commune de Yopougon, elles ont instruit les populations sur le civisme et la citoyenneté. Par cette activité, elles veulent ainsi réunir les conditions d'une élection participative et sans violence. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre des activités de sensibilisation à des élections apaisées afin d'inviter les populations à participer au choix de leurs députés et également faire comprendre aux populations que le vote est un droit et s'agissant de droits, l'association des femmes juristes s'inscrit dans cette dynamique-là d'en faire la promotion. Pour cette série de sensibilisation, nous couvrons les communes de Cocody, Yopougon, Makori, Trècheville et Kumasi. Théâtre participatif, Focus Group et Mission Radio sont autant de stratégies utilisées par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour faire passer le message de paix et de non-violence pendant les élections législatives du 6 mars prochain. 6 mars 2021, il faut des élections législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte donc les partis politiques groupements politiques et autres candidats indépendants à mener leur campagne avec courtoisie. Déclaration de madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. L'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, souligne le préambule de la Constitution du 8 novembre 2016. L'exercice du droit de vote est donc un droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Le 6 mars prochain, les populations ivoiriennes sont appelées à élire les députés, leurs représentants à l'Assemblée nationale. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, ayant encore à l'esprit les incidents qui ont émaillé l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, encourage vivement les partis et groupements politiques qui participent au processus électoral à maintenir leur attitude responsable et constructive observée lors du dialogue politique en vue du renforcement de la cohésion sociale et la préservation de la paix. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants à mener leur campagne avec courtoisie, bon ton, sans invective envers les autres candidats. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques et les candidats indépendants à créer les conditions pour que chaque électeur exerce librement son droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants à tout mettre en œuvre pour qu'aucune entrave ne soit faite à l'exercice du droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte les candidats, les candidats, leurs partisans et sympathisants, témoins d'éventuels actes de nature à empêcher l'électeur d'opérer un choix éclairé et libre, à s'abstenir de tout acte de représailles et à saisir les autorités policières ou judiciaires compétentes. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme recommande vivement aux candidats et candidats de privilégier les voies de recours légales en cas de désaccord avec les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Fait à Abidjan le 25 février 2021, la secrétaire d'État M.E.Z.P.U. Un programme pour prévenir les conflits pendant et après la campagne pour les législatives 2021 en Côte d'Ivoire. Ce document a été présenté et expliqué récemment lors d'une conférence de presse organisée par l'association Aube Nouvelle. Les précisions de Laure Goretti et Jean Djadji. L'association Aube Nouvelle a présenté son programme de prévention et de monitoring des conflits en prélude aux élections législatives. C'est une stratégie d'urgence qui permettra, selon le président de l'association, Vincent Tauby, de veiller sur le climat social des différentes régions afin d'alerter les autorités compétentes sur les risques de conflits avant et pendant la période des législatives du 6 mars. Nous avons tiré des leçons de ce que l'élection présidentielle a été émaillée de certains incidents dans certaines villes de Côte d'Ivoire. Donc notre mécanisme est un mécanisme d'allaitre précoce, de monitoring de la violence, mais également de prévention. Nous couvrons toute la Côte d'Ivoire et nous avons des représentants partout qui seront capables de nous remonter des informations, qui seront vérifiées sur le terrain et qui vont faire état des germes de conflits, des risques de conflits ou des conflits éventuels. Et ce sont ces informations que nous allons porter à la presse, mais également à toutes les agences d'État qui sont intéressées par ce type d'informations pour pouvoir faire des actions préventives pour la stabilité de la cohésion communautaire. Créée depuis seulement 4 mois, l'association Aube Nouvelle est représentée sur le territoire national. Dans le cadre de ces actions pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale entre communautés, elles mènent des études pour identifier les causes des conflits intercommunautaires et proposent des recommandations pour une meilleure gestion des conflits. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours dans la commune de Cocody, des Journées nationales de la citoyenneté active. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Astoutouré. Citoyenneté active pour des élections apaisées, élection zéro violence, ma responsabilité. Voilà en substance le message de la Jeune Chambre internationale à l'endroit des Jeunes de Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale est à l'origine le réseau mondial des jeunes citoyens actifs. Donc nous promouvons au jour le jour la question de la citoyenneté. Et la citoyenneté s'appliquant aussi au niveau électoral, il est de bon ton de mener des actions car le père fondateur de l'organisation a basé nos actions sur l'établissement d'une paix durable dans le monde. Donc en tant qu'Ivoirien et en tant que membre d'une organisation comme la Jeune Chambre qui oeuvre la citoyenneté active, il est important de jouer notre rôle face aux crises et aux troubles que génèrent les élections à chaque fois en Côte d'Ivoire. La citoyenneté active est un processus de très longue haleine. C'est un cheminement qui prend du temps pour porter les valeurs de civilité, de civile et de solidarité de la société. Ça prend énormément de temps. Donc ça demande de l'éducation, de la formation. Et c'est ce que nous avons partagé ici. Message bien perçu par la section JCI Abidjan Prestige qui entend promouvoir les actions de développement, de cohésion sociale et de paix. Citoyenneté et élections apaisées, rôle de la jeunesse autour de ce thème. 200 jeunes ont été sensibilisés et formés. Je vous l'annonçais, le Conseil régional du Bélier a organisé récemment sa toute première réunion 2021. Les échanges ont porté sur les actions menées pour le développement de la région du Bélier dans le centre du pays, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Les explications de Astoutouré. La région du Bélier, à l'instar d'autres régions du pays, n'échappe pas aux méfaits de la pandémie qui sécoule le monde entier, le coronavirus. Ajoutez à cela les sous-ressions sociopolitiques de 2020. Autant de raisons qui amènent le président du Conseil régional du Bélier à exhorter les populations au strict respect des mesures barrières, à la cohésion et au vivre ensemble. Nous invitons la population à respecter et à appliquer scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement afin que tous nous sortions en bonne santé et que nous allions la main dans la main, dans la paix et la cohésion pour le développement de notre région. Le Conseil note quelques acquis, notamment au niveau de l'employabilité des jeunes et des femmes. Les investissements adoptés par le Conseil ont été mis en œuvre avec un taux d'égalisation de 43,65%. Ce taux est certes en dessous de nos objectifs, mais reste légèrement supérieur à celui de l'année 2019 qui était de l'ordre de 42,37%. En perspective, le Conseil entend s'inscrire dans une action environnementale avec en ligne de mire le projet dénommé Le Pélier Vert. Deuxième titre de ce journal, la pose de la première pierre des travaux de construction d'une usine de production de jus de mangue à Wolo, dans la région nord. Cette cérémonie, présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, entre dans le cadre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire à Mississoko. Nous sommes en train de construire en ce moment à une longueur de 24 mètres. Une unité semi-industrielle de production de jus de mangue à Wolo, la capitale de la mangue dans le département de Cinématiali, dans le Poro. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Li Ramatali Bakayoko, a posé la première pierre marquant le démarrage officiel des travaux de construction de cette usine. La construction de cette unité industrielle de production de jus de mangue intervient dans le cadre du projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire Usifem-Si, initiée par le gouvernement au profit des femmes. Ce que nous voulons faire ici sera vraiment du jus, selon les standards internationaux. Nous voulons absolument que les femmes contribuient au travail, que tout ne soit pas mécanisé. Ce qui est un des avantages de l'industrie, c'est la capacité à pouvoir mettre en synergie le génie artisanal et le génie technologique. Et c'est de ça que nous avons besoin. Livrable dans un délai de 45 jours, cette infrastructure de production de jus de mangue va permettre de réduire de façon significative les pertes post-recolte de la main, estimées à 44%, et apporter une plus-value aux femmes qui vendent ces fruits au détail. Grâce à ce projet encore, la présence de Cinéma Thiali et de Wolo sera effective sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux avec une amélioration substantielle des revenus des productrices et producteurs et de tous les acteurs de la filière. Au total, ce programme permettra aux femmes de Cinéma Thiali de contribuer de manière significative au développement de la petite industrie en Côte d'Ivoire. Le programme UJFM Côte d'Ivoire vise à doter les associations et groupements de femmes des 31 régions et des deux districts autonomes de Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle de produits agricoles. Coût global du programme, 4,3 milliards de fonds CFA. 12 drones de dernière génération pour le ministère des Eaux et Forêts. C'est un don du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ces appareils seront utilisés dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine forestier national. Les explications, Ahmed Traoré et Didier Onguesson. Pour faire face à la dégradation du couvert forestier ivoirien, le ministère des Eaux et Forêts se dote d'une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Ce sont au total 12 drones que le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, a remis à l'état de Côte d'Ivoire. Un geste bien apprécié par le ministre Alain Richard Donvai. Ces drones constituent les premiers éléments de l'escadrille de drones multi-rôles prévus dans la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette stratégie se décline en trois composantes. La composante surveillance, la composante cartographie et la composante reboisement. Les 12 zones reçues ce jour viennent activer les composantes surveillance et cartographie qui sont deux pôles essentiels pour le cadastre forestier, la lutte contre la criminalité forestière, faunique et la pollution des ressources en eau. Selon la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, ces drones vont contribuer à rendre plus efficace la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des eaux et forêts. Cette collaboration a débouché sur un portefeuille de solutions alignées sur les trois dimensions stratégiques de la politique forestière, à savoir la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts. Ces travaux constituent la base de notre appui à ce secteur orienté vers des actions qui visent principalement le renforcement de la gouvernance et la gestion durable des forêts. Ces 12 drones de dernière génération sont capables de voler en continu pendant plus de 30 minutes à une altitude de près de 3000 mètres et parcouris jusqu'à 8 kilomètres. fin de parcours pour un gang de coupeurs de routes. Ces personnes qui opéraient sur l'axe San Pedro Tabou ont été arrêtées récemment par des éléments de la gendarmerie nationale. Les précisions de Sam Conant. Fin des règnes pour ces trois présumés coupés de routes. Eux qui terrorisaient les usagers de la route sur l'axe San Pedro Tabou. Selon des automobilistes, plusieurs braquages ont eu lieu sur cette voie. Grâce aux hommes du général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ces individus dangereux pour la population viennent d'être mis aux arrêts. Moi, je reconnais qu'ils sont volés. Je partais avec mon ami Améliqué pour aller voler moto. Ils étaient couchés à la maison et ils sont venus frapper à ma porte. Les gendarmes sont venus frapper à ma porte et ils sont rentrés tout droit à la maison et ils m'ont fait arrêter et ils étaient couchés sur le lit. Alors qu'ils s'apprêtaient à frapper un autre coup, sur renseignement, les gendarmes décident d'agir. Automatiquement, nous sommes lancés sur le terrain. Avec la grâce de Dieu, on a pu les trouver sur les lieux. Il y a eu des échanges de coups de feu. Dieu merci du côté ami, on n'a pas eu de blessés. Du côté ennemi, on a pu atteindre un par l'accuse. On l'a pris, on l'a auditionné et les investigations nous ont permis d'interpeller ses autres amis. Jusque là, les investigations continuent. C'est le lieu de rappeler à la population que nous sommes là pour elle. Donc, on a besoin de renseignements pour pouvoir les sécuriser. La gendarmerie nationale entend poursuivre cette lancée pour la sécurisation des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. En image, les obsèques du chef de canton de Boundiali dans la région nord du pays. Tenan Kone, décédé le 12 février dernier à Bijan à l'âge de 76 ans. Le chef de canton de Boundiali a été inhumé le 26 février dernier. Plusieurs délégations venues d'Abidjan et de toutes les contrées du pays ont exprimé leur compassion à la famille éplorée. Autre actualité nationale avec la première étape de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse ivoirienne. C'était à Touba dans la région ouest du pays. Une initiative de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Le point, Ben Sonaka du service sport. Touba a abrité la première étape de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse pour la paix initiée par l'Union nationale de la presse sportive et son parrain naturel Issouf, Fadiga. Cette étape de lancement à Touba a enregistré une forte mobilisation de la jeunesse. Ce fut le cas au stade du centre de formation professionnel où se déroulaient les deux finales de football au programme de la table de Touba. Chez les hommes, l'espoir football club du Bafin s'est imposé 4 à 2 à l'union sportive de Touba. La finale féminine a été remportée par les institutrices au dépens du corps médical au tir au but. Ce sont deux belles rencontres qui ont été proposées aux spectateurs mais ce sont surtout des messages de paix et de cohésion sociale qui ont pu être véhiculés. Nous avons vu des jeunes gens engagés pour cette belle fête de la paix. Ces jeunes gens ont fait preuve de dynamisme, de talent et c'est aujourd'hui notre fierté. Cette caravane qui démarre aujourd'hui à Touba doit parcourir toute la Côte d'Ivoire. Touba a donné le temps et j'espère que toutes les autres villes de Côte d'Ivoire vont suivre. Je voudrais au nom de l'Union nationale de la paix sportive de Côte d'Ivoire vous dire infiniment merci. Les populations du Bafini se sont retrouvées dans la soirée pour le concert du Molar histoire de poursuivre la fête. Les autres villes de Côte d'Ivoire se préparent déjà pour recevoir les prochaines étapes de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse pour la paix. De nouveaux locaux pour le consulat de Côte d'Ivoire au Niger. Ce bâtiment est situé à Niamey, la capitale niger. Découvrons-le avec Sidonie Davila. Depuis le mois de janvier 2021, le consulat de Côte d'Ivoire au Niger a rejoint ses nouveaux locaux à la cité Fessal dans un quartier résidentiel à Niamey. Donc il fallait donner une image de marque à un pays leader de l'humour. de Côte d'Ivoire. Auparavant, on était aux environs du grand marché de Niamey. Quand on occupait ces locaux-là, le marché n'avait pas grandi. Et à un moment donné, on a été envahi par les commerçants. Et donc, il était important qu'on puisse changer de cadre parce que le consulat de Côte d'Ivoire ne peut pas être implanté dans un lieu où il y a beaucoup de vacances. L'aménagement dans les nouveaux locaux effectifs, la représentation diplomatique a officiellement démarré ses activités dès janvier 2021. Objectif, offrir un service de qualité à ces 4000 Ivoiriens qui vivent sur le territoire nigérien. Cette terre d'accueil est aussi une zone de transit pour les migrants. Notre problème, c'est les migrants, c'est-à-dire les Ivoiriens qui partent. On ne sait pas quand ils partent, mais c'est quand on les refoue de la Libye ou de l'Algérie et qu'ils doivent regagner le pays que nous avons des problèmes parce qu'ils transitent par l'Iamé. Et donc, nous sommes obligés d'intervenir pour leur donner assistance en collaboration avec l'OIM. Et cette année, nous pouvons dire qu'il y a à peu près 1500 Ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire en passant par l'Iamé. Et donc, nous sommes sollicités tous les temps par l'OIM pour établir des laissés-passés, pour intervenir, pour prendre en charge un certain nombre de migrants qui reviennent sans rien du tout. Voilà le problème que nous rencontrons. Malgré cette difficulté, s'il y a une chose qui fait la fierté du consul Victor Akissé, c'est bien le comportement irréprochable de ses compatriotes au Niger. Le pays entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Niger, ils vivent bien en harmonie avec leurs frères nigériens, comme les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire vivent en harmonie avec leurs frères ivoiriens. Nous sommes deux pays frères depuis le temps d'Ufou-Bouayin à Manin-Diori. Nous sommes arrivés au temps d'Alassane Ouattara dans Madouli Soufou. Le consulat de Côte d'Ivoire au Niger a été ouvert en juin 2019 et dépend de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Borkénafaso. À sa tête, un Ivoirien, homme d'affaires prospère, Victor Akissé, installé au Niger depuis plus d'une trentaine d'années. Toujours au Niger, la garde à vue de l'opposant Amadou Amma prolongée. Amadou Amma est soupçonné d'être l'instigateur des violences survenues après le second tour de l'élection présidentielle remportée récemment par Mohamed Bazoum. Enfin, l'opposant tchadien Yahya Dilo Djerou, candidat à la présidentielle d'avril 2021, déplore l'assassinat de plusieurs de ses proches. Selon Yahya Dilo Djerou, sa résidence d'Undjamena la capitale tchadienne a été attaquée hier par l'armée et la police. Et c'est l'affaire de ce journal. Je vous retrouve demain, mardi 2 mars 2021. D'ici là, portez-vous bien. et la capitale tchadienne et la capitale tchadienne et la capitale tchadienne par l'armée et la capitale tchadienne Sous-titrage ST' 501